Musique Oui, j'écoute. Oui, Rainers. Oui, c'est ça, Outer Rainers. Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Il demande qui je suis et il raccroche. Un homme ? Tu sais qui c'est ? Non. Et il demande seulement qui tu es. Oui. Il veut savoir si je suis à la maison. T'as la trouille ? La trouille, non. Il y a longtemps que ça dure ? Il y a trois jours. Tu devrais appeler la police, alors. Oui, c'est ça, ils vont me rigoler au nez, oui. Tu es obligée de t'en aller ? Oui, tu parles. Est-ce que t'as eu l'heure ? Va doucement pour rentrer. T'inquiète pas. Bon, à demain. Est-ce que tu veux qu'on mange toutes les deux ? Oui, si tu veux. Tu attends quelqu'un ? Non. Non. Qu'est-ce que c'est encore ? Allô ? Vous pouvez m'ouvrir. Mais qui êtes-vous ? Vous êtes bien hauteur Reinhorst ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, qu'est-ce que vous me voulez ? J'ai acheté des livres chez vous, il y a quelques jours. Oui, et alors ? Sur l'Espagne. Je vous avais dit que j'en avais besoin pour une étude technique. Fichez-moi la paix. Vous m'avez dit que vous étiez allée en Espagne. Est-ce que je peux monter vous voir ? Non. Hauteur, accroche, t'es folle. Une seconde, je vais descendre. Voyons, tu vas pas faire ça ? Mais pourquoi pas, on est toutes les deux. Allez, viens avec moi. Tu sais que t'es malade, toi. Tu ferais mieux d'attendre qu'il soit parti. Bonsoir, monsieur Tamron. Bonsoir. Vous descendez ? Oui, je vais à la cave. Voulez-vous être gentil de m'accompagner avec mon ami jusqu'à la porte d'entrée ? Vous voulez sortir ? Oui, alors rentre à la maison et elle a peur que quelqu'un veuille l'embêter. Oui, oui, ça peut arriver. On ne sait jamais. Il y a tellement de fous qui rôdent. Allez, suivez-moi. Je vais être en retard avec tout ça, moi. Oh, il y a toujours des gens qui guettent les jeunes filles. Vous avez de la chance, il n'y a personne. Où est-ce que vous allez ? Cherchez ma voiture. Et où est-ce qu'elle est ? À deux pas. Voulez-vous que j'aille avec vous ? Non, vous êtes gentil. Au revoir, route. À demain. On rentre chez vous. Je reste jusqu'à ce que votre copine arrive à sa voiture. Merci. On connaît, on connaît, on connaît. Il faut aller chercher un docteur. On connaît. Il faut appeler un docteur. Prévenez immédiatement la clinique et le service de réanimation. On connaît. On connaît, on connaît. On connaît. Sous-titrage ST' 501 Vous avez le numéro de téléphone de la police ? Le commissariat ? Celui du poste. Je veux la brigade criminelle. Je ne connais pas. Attends, voilà la lumière. C'est un meurtre, c'est sûr. Ça ne peut pas être autre chose. C'est un meurtre, j'en suis sûr. Un meurtre, vous dites ? Un moment, monsieur. Accident de la circulation. Un témoin affirme qu'il s'agit d'un meurtre. Qui êtes-vous et où êtes-vous ? Donnez-moi votre adresse. J'avais connu jusqu'à la porte. J'attendais dehors. La fille a été reprendre sa voiture. Excusez-moi. J'étais là, je la regardais. Une voiture s'est amenée de ce côté-là. Elle roulait à toute vitesse. Elle est venue en direct sur la fille. Là-dedans. C'est ça. Elle était contre la voiture. Elle essayait de se faire toute petite. Après, bon, alors la voiture est venue en plein dessus. Elle a carrément, carrément écrasé. Elle a carrément écrasé. Avez-vous vu la marque de la voiture ? La couleur ? Le numéro ? Vous avez vu quelque chose ? Non, moi j'ai vu que la jeune femme qui était allongée. Je crois que la voiture était plutôt grise ou d'une autre couleur. Où est la jeune fille qui l'accompagnait ? Son amie ? Elle avait l'ambulance, elle est montée, elle doit être à l'hôpital. Mais je ne sais rien d'autre. La morte était une de vos amies, je crois. Ses parents ont-ils été prévenus ? Moselle Reimers, Est-ce que vous croyez aussi que nous soyons en présence d'un meurtre, d'un assassinat ? Oui. Et en outre, monsieur, je crois que c'était moi qui étais visée. Vous êtes bibliothécaire, c'est cela ? Oui. Je travaille dans une boutique du centre-ville. L'homme qui vous avait appelé au téléphone et qui s'était posté ensuite devant chez vous, est-ce que c'est le même que celui qui vous avait acheté les livres sur l'Espagne ? Je n'en sais rien. Et la voix, peut-être, avez-vous pu la reconnaître ? C'est impossible. Nous avons tellement de clients. Je suis incapable de dire qui c'est. Mlle Reimers, connaissez-vous quelqu'un qui a un mobile quelconque pour vous assassiner ? Je n'en sais rien. Je ne vois ni qui, ni pourquoi. Vous habitez seule ici ? Oui. Vous avez encore vos parents ? Non. Ils sont tous les deux morts depuis deux ans. Oui. Y a-t-il parmi vos amis, vos relations, des personnes avec lesquelles vous vous entendez mal ou peut-être un fiancé et conduit qui se vengerait ? Non, personne ne me veut du mal. Oui, bien sûr. Peut-être avons-nous simplement affaire à un accident stupide comme il en arrive quelquefois. Un abruti qui s'enfuit dans une voiture qu'il a volée. Peut-être un chauffard ivre. Oui, peut-être. Dans ce cas, je ne vois pas où serait le rapport entre votre ami et les coups de téléphone dont vous êtes abreuvés. Qu'est-ce que je fais ? Il faut répondre. Vous me dites que oui, qui est là ? Oui, qui est là ? C'est la même voix. Parlez-lui encore. Oui, c'est ça. Uthe Reiners. Vous êtes bien Uthe Reiners ? Et toi, que s'est-il passé devant chez vous ? Vous avez vu l'accident ? Vous croyez que quelqu'un s'est fait écraser ? Demandez-lui d'où il appelle et continue à parler. Allô ? Voulez-vous me dire qui vous êtes ? Nous pourrions nous rencontrer. Je suis dans une cabine téléphonique près de chez vous. Bon, attendez-moi, je descends. Il est dans une cabine téléphonique qui se trouve tout près d'ici. Bon, nous allons descendre. Oh, dites donc, votre cabine, elle est à droite ou à gauche ? À droite. Est-ce qu'il y a une porte de secours qui donne dehors ? Non, aucune. On fera ça. Ah, tiens, il n'y a plus de neige. Eh, non. Eh, je suis bien content de t'avoir revu. Oui, oui, moi, ça m'a fait plaisir. Tu diras bien des choses à ta femme de ma part. Oui, j'espère qu'on se reverra très vite. D'accord. Où est ta voiture ? On est de ce côté-là. Ciao. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incontestable que c'est à vous qu'on en veut. Non, non, non. Encore une fois, il doit y avoir une raison à cet attentat. En tout cas, il y a une chose très claire. Quelqu'un, quelqu'un veut vous tuer, c'est évident. Pourquoi ? Pourquoi ? Réfléchissons un peu. Réfléchissez bien, il y a sûrement une raison. Il faut tout envisager, tout, penser à tout. Tout ce qui, même sur le moment, ne veut rien dire. J'en sais rien. Je vois, je vois rien. Je ne vois rien. J'en ai la tête qui éclate. Stéphane, écoute. Oui. On ne peut pas la laisser toute seule. S'il vous plaît. Restez ici, vous n'allez pas me laisser. J'ai peur. Ici, on peut coucher sur le sofa. Ce n'est pas très confortable. Moi, je coucherai sur le sofa. J'ai peur de rester toute seule. Elle m'est arrivée de dormir sur pire que ça. Harry, essaye de savoir ce qui se passe avec cette fille. Quelqu'un a commis un meurtre. Et c'est trompé. C'est une erreur, c'est sûr. Mais on peut revenir pour essayer de réparer la faute qu'on a faite et... Pour commettre un autre meurtre. Et cette fois, sur la bonne personne. Je crois que ce n'est pas un amateur, tu sais. Non. Fais bien attention à toi. Oui. Voilà. Voilà, tout est bien branché. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une sorte de ligne privée. Avec ça, je suis en liaison permanente avec notre bureau. Et ça, c'est un magnétophone qui enregistre les appels téléphoniques. Au cas où on vous appellerait encore. Mais je ne crois pas qu'il arrivera quoi que ce soit maintenant. J'aimerais boire quelque chose. J'ai un peu soif. Qu'est-ce que vous voulez ? Une bière ? Oui. Je vais en chercher. C'est gentil. Dites donc, en tant que bibliothécaire, vous devez, vous aimez lire ? J'aime bien. Vous avez des préférences ? L'histoire ancienne. Et ce n'est pas trop lugubre ? Enfin, je veux dire, ennuyeux. Pas le moins du monde. C'est surtout très intéressant. Vous savez que la vie, depuis des années, n'a pas tellement évolué. Depuis des années ? À l'extérieur, à l'extérieur, les choses ont beaucoup évolué. Mais en nous... Ça n'a pas tellement changé. Non. Depuis des années. Votre père, qu'est-ce que... Il était également dans les bouquins ? Non, il était géomètre. Vous avez installé votre appartement avec les meubles de vos parents. Vous voulez décrocher ? Oui, allo ? Oui, mademoiselle Oute Reiners. Quoi ? Eh bien, je suis un camarade. Oui, un camarade de Oute. Je vais te venir au vent. Qu'est-ce qu'on peut bien me voir ? Pourquoi moi ? J'ai rien fait de mal. Excusez-moi. Oui, oui. La voiture ? Non, on n'a pas trouvé d'où elle venait. De ton côté, tu as du nouveau ? Elle parle un peu, elle se confie à toi ? Oui, tu as raison. Laisse-la parler. Donne-lui confiance, qu'elle te dise comment elle vit, quels sont les gens qu'elle connaît. Ce n'est que par elle qu'on pourra découvrir ce qui se passe c'est trouver la solution. Oui. Très bien. Bonne chance, Aï. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, je crois que j'étais morte. Quelqu'un m'avait tué de plusieurs coups de feu. C'était un cauchemar. Un mauvais cauchemar. Et demain ? Et après demain ? Bonjour. Ah, il vient d'arriver. Bonjour. C'est Harry. Salut Harry, comment vas-tu ? Je suis à la librairie. Ah oui, oui, je l'accompagnais. Elle tenait à venir travailler. Oui, ça va dans l'ensemble. Encore un peu sous le coup de l'émotion. Stéphane, j'ai l'impression que cet endroit est dangereux pour elle. Ah, ah. Écoute, attendez-moi, je vais venir. Où est-elle ? Elle est à la caisse. Tu as pu bavarder avec elle ? Qu'est-ce que tu as appris ? Rien. Nous avons parlé d'un peu de tout pendant la nuit. Le métier, famille, copains, mais... Elle a noyé le poisson. Il faut trouver en vitesse. Bonjour, monsieur Derry. Bonjour, mademoiselle Reiners. Comment vous sentez-vous ? Non, c'est aller. Harry peut rester avec moi. Nous en parlions un instant. Je peux vous voir un moment ? Oui, j'en reviens tout de suite. Il est là. Qui ? J'ai vendu les livres qu'en sont les spas. Où ? Là, depuis De Rébass. Où est-il ? Là. Venez avec nous. S'il vous plaît. Poussez-vous. Pourriez-vous en faire une description ? Oui, je crois que oui. Pas très gros. Grand, environ de votre taille. Visage maigre, lunettes chromées. Les cheveux, je ne sais pas, à cause du béret basque. Mais quel âge, environ ? Dans les soixante. Voilà, le portrait robot est presque fini. C'est à peu près ça. Seulement à peu près. Bon, ça ne fait rien, ce sera suffisant. Fais faire des photocopies. Ça peut nous être utile de toute façon. Stéphane. Excusez-moi. Oui ? Ariane. J'arrive. Merci. Ariane, c'est Stéphane. Bonjour. C'est gentil de me rappeler. Est-ce que je peux te demander un immense service ? Je voudrais qu'une jeune fille habite chez toi pendant quelques jours. Une jeune fille ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Ah oui. Oui, naturellement. Tu l'amèneras ici ? Non. Ari va la conduire. Tu sais ce que c'est ? Je n'ai pas le temps. Oui. Merci. Ari va faire quoi ? Où est-ce qu'il va m'emmener ? Chez une excellente camarade à moi. Simple mesure de sécurité. Vous y passerez quelques jours pendant qu'on cherchera à y voir Claire. Je supposais que je vais... N'étendez-vous. Je ne veux pas risquer d'avoir des remords plus tard. Vous devez emporter une petite valise. Ne prenez que le nécessaire. S'il vous plaît, laissez-moi une autre clé de votre appartement. Est-ce que vous permettez que je vienne de temps en temps pour jeter un petit coup d'œil ? Sur vos photographies ? Sur votre courrier aussi, ça peut se révéler intéressant. Bien sûr, vous pouvez refuser. Vous pouvez me l'interdire, je comprendrai très bien. Pas question. Il faut que je sois d'accord parce que j'ai peur. Vous pouvez tout regarder et tout lire. Je n'ai rien à cacher. Harry, je sais, fais attention. Je n'ai rien à cacher. Par ici. Je peux faire quelque chose pour elle ? Oui, tu ne laisses entrer que les gens que tu connais. Mais c'est aussi grave. Qui veut du mal à cette fille ? La question est là. Nous n'en savons rien. Et elle, pas plus que nous. Viens. On m'a dit que vous êtes bibliothécaire ? Oui. Je fais un tout autre métier. Je travaille dans les étoffes. Je fais... Vous intéressez-vous aux étoffes ? Non, pas en ce moment. Et pour être franche, je crois que pour l'instant, rien ne m'intéresse vraiment. Rien. Je n'ai rien trouvé, absolument rien. Si tu veux voir quelqu'un de déboussolé, alors regarde-moi. Je commence à devenir nerveux. Bien, on va délivre-vous. Bien, on va délivre-vous. Comment va-t-elle ? Que fait-elle ? Elle est dans le petit salon. Elle paraît calme, mais je n'en suis pas certaine. Ariane, j'ai peut-être... Je sais que j'ai peut-être agi un peu trop à la légère ces temps-ci. Que veux-tu dire ? Je t'ai imposé la présence de cette jeune fille chez toi. Voilà ce que je veux dire. Ce n'est peut-être pas encore pour tout de suite, je le sais, mais j'ai pu te mettre en danger. Moi, en danger, tu plaisantes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Cela me permettra en tout cas de te voir un petit peu. Tu sais, tu as bien fait. Depuis que cette pauvre enfant est installée chez moi, je crois que ma vie d'inutile sert enfin à quelque chose. Une vie normale et quelquefois très monotone. Je vais peut-être apprendre enfin à me rendre utile. Non, Stéphane, je ne suis pas en danger. Si ça peut te faire plaisir, je n'ai pas peur. Bon. Bonsoir, Mme Zedriners. Bonsoir. Vous avez trouvé quelque chose ? Oh, ce que j'ai pu trouver vous rend encore plus sympathique. Ce que vous êtes de toute façon. Seulement le mobile de tout ce qui s'est passé, des coups de téléphone de cet incroyable attentat nous échappent totalement. Cela paraît insensé. Vous voulez manger ? Stéphane, tu restes avec nous ? Oui, volontiers. Sous-titrage ST' 501. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Harry. Où sont nos amis ? Chez Ariane. Thorgen et Stolberg viennent de m'enlever. Il n'y a pas à s'en faire un télégramme. Arrivé à l'adresse de Uthe Reiners. Il vient de la clinique. Envoyé par un de leurs malades, un homme nommé Scherer. Albert Scherer. Il voudrait que Uthe vienne lui rendre visite. Tu as une idée de ce que ça veut dire ? Non, pas la moindre. Et toi ? Scherer ? Aucune idée. Qui cela peut-il être ? Non, je ne connais aucun Scherer. Qu'est-ce que vous dites ? Il faut que j'aille à l'hôpital. Bonjour. Nous avons rendez-vous avec le professeur Graff. Le couloir de gauche, c'est par là. Merci beaucoup. Pas de quoi. Ah, c'est ici. Vous m'attendez un moment. Entrez. Bon, il n'en est pas question. Pas dans notre clinique. On reparlera de cela plus tard. Vous êtes bien. Vous êtes bien ? Bonjour. Monsieur le professeur Graff. Oui ? Mon nom est Eric. C'est moi qui vous ai téléphoné. Ah, content que vous ayez pu venir. Oui, mademoiselle Reiners. Elle attend dehors. Pas ici, je vous en prie. Merci. Si j'ai bien compris, vous appartenez à la brigade criminelle. Oui, oui, c'est exactement cela. Mademoiselle Reiners est sous notre protection. Votre protection ? Monsieur le professeur, ce n'est pas le moment de vous expliquer. J'aurais une petite question. Qui est ce Scherer ? Albert Scherer. C'est un patient. Il est même très atteint. Et pour être franc, il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Et qu'est-ce que vous te, Reiners, à y voir ? Scherer sait que ses jours sont comptés. Et il a demandé à voir cette jeune fille. Vous a-t-il donné une raison ? Je me serais bien gardé d'oser la lui demander. Il aurait fallu. Oudre Reiners n'a jamais entendu parler de lui. J'ai la sensation que Scherer, lui, connaît Oudre Reiners. Voyez-vous, les personnes qui voient la mort arriver et qui l'attendent ne pensent toutes plus qu'à la même chose. Revoir ce qu'ils aimaient. Et ce serait le cas d'Oudre Reiners ? J'ai pris soin de constituer un dossier. Quand elle est née, où elle est née, bibliothécaire. Et ses parents sont morts il y a deux ans. Oui, tout cela est exact. Une seconde, monsieur le professeur. Mlle Reiners, voici le professeur Graf. Bonjour. Bonjour. Je viens d'apprendre un instant que le patient du professeur Graf vous connaît parfaitement. Et moi, j'ignore qui il est. Oui, et tout ce que cela veut dire, je crois que nous allons bientôt le savoir. Ce monsieur Scherer, quel âge a-t-il ? 62 ans. Il est condamné. Il n'a plus que quelques jours à vivre. Dans quel état est-il ? Peut-on aller le voir ? Suivez-moi. Je peux entrer ? Toutes les visites sont interdites. Attendez-moi ici. Excusez-moi. Je crois utile de vous accompagner, professeur. Très bien, mais vous, et c'est tout. Il faut lui éviter la plus petite fatigue. Allez-y, approchez-vous. Il est incapable de bouger. Approchez-vous. Essayez-vous près de lui. Merci, c'est gentil d'être venu. Ça veut dire quoi ? Ne dis rien. Reste près de moi. Et assieds-toi. Excusez-moi. Qui est cette jeune personne ? Qui a le droit d'entrer alors que j'attends ? Dites-moi d'abord, qui vous êtes ? Je m'appelle Scherer. Là-dedans, c'est mon oncle. Et cette jeune fille ? C'est Ute Reiners. Reiners ? Qui c'est ça ? Votre oncle a envoyé un télégramme disant qu'il voulait la voir. Pour quelle raison ? Je peux sortir. Bien sûr. Professeur, une seconde. Vous me permettez d'essayer de lui parler. Seul à seul. Vous savez ce que c'est que de prendre des précautions ? Oui, je sais. Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas. Non, non. Mon nom est Derek. Je... Je m'occupe de Mlle Reiners. C'est-à-dire que... Je veille sur elle et je l'aide quand elle en a besoin. Elle a besoin d'aide. M. Scherer, vous pouvez m'aider. Aider Mlle Reiners aussi. Il faut me dire qui vous êtes. Je suis son père. Seulement, je crois qu'il est inutile qu'il la prenne. Elle le saura sans doute bientôt. Mais... J'ai promis qu'elle ne le saurait pas. Tant que je serai en vie. A qui avez-vous fait cette promesse ? A sa mère. Je voulais... Seulement la voir quelques instants. La regarder. Et quelle impression ça vous fait de le voir ? Aucune impression. Il m'est étranger. Est-ce que je peux entrer ? Non, non, pas de visite. Peut-être demain. Il est si mal que cela ? C'est M. Scherer, le neveu du malade. Ah oui. Je suis ravi de faire votre connaissance. Non, non, l'état de votre oncle est stationnaire, mais il vaut mieux ne pas le déranger aujourd'hui. Je... Je désirerais vous parler si cela est possible. Quand vous voudrez, j'ai tout mon temps. Ah, non, c'est dommage, j'ai du travail aujourd'hui. Tenez, vous allez me donner votre adresse et votre numéro de téléphone. Volontiers. Geibelstrasse 10, l'entrée d'au fond de la cour. Téléphone 34 43 34 1. C'est noté. Et qui êtes-vous ? Je m'appelle Derek, police judiciaire, brigade criminelle. Brigade criminelle ? Je vous téléphone, peut-être aujourd'hui. Quand vous voulez, j'attendrai. Au revoir, M. Scherer. Au revoir. Il vous a dit quelque chose ? Il est calme et il s'est endormi. Docteur, une petite question. M. Scherer a de la famille, une femme, des enfants ? Non, je sais seulement qu'il a une gouvernante et un frère, qui a un fils, que vous venez de voir d'ailleurs. Ah, oui, oui. Et la gouvernante, vous connaissez son adresse ? Oui. Vous la trouverez au bureau d'accueil. Merci, docteur. Vous êtes très aimable. Vous savez sûrement quelque chose. Oui. Pourquoi vous ne me le dites pas ? Veuillez m'excuser, j'ai appris quelque chose, mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Vous le saurez un de ces jours, mais... Bon. Ramène Mlle Reiner chez Ariane. Reste auprès d'elle, je te téléphonerai. Je prends un taxi et je vais aller voir la gouvernante. D'accord. Tout ça est une histoire absolument insensée. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez, venez. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Derrick. Je suis inspecteur de la police criminelle. Police criminelle ? Je viens de l'hôpital. Je suis allé rendre visite à M. Scherer. Ah, oui. Est-ce qu'il est mort ? Non. Puis-je entrer, s'il vous plaît ? Oui, naturellement. Veuillez entrer. Comment va M. Scherer ? Oh, pas très, très bien. Suivez-moi. Nous serons mieux dans le salon. Il y a des choses bizarres dans tout ça. M. Scherer a demandé à son médecin d'avoir l'amabilité d'envoyer un télégramme à une jeune fille. Dans ce télégramme, il voulait que cette jeune fille vienne lui rendre visite. Il voulait que cette jeune fille lui rende visite ? Oui, Mlle Utherainer. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Alors, il l'a fait. Donc, vous connaissez cette personne et le rapport qui existe entre M. Scherer et cette jeune fille ? Oui, seulement... Vous ne devez pas en parler, n'est-ce pas ? C'est cela. Car c'est son père. Est-ce qu'il le lui a dit ? Non, il ne lui l'a pas dit à elle. À moi. Je sais qu'il avait promis à la mère de la jeune fille qu'elle ne saurait rien. Il a tenu sa parole. Pourquoi ? Cela fait deux ans qu'elle est morte. Je ne comprends pas. Lui et sa mère vivaient ensemble, mais quand la petite est venue au monde, il les a quittées pour des raisons qu'il doit regretter encore aujourd'hui. Il aurait pu l'épouser au lieu de la laisser toute seule. Il a connu une autre femme et s'en est entichée. C'était une femme extrêmement riche. La fille unique d'un gros industriel. De toute façon, ça n'allait plus entre lui et la mère de l'enfant. Et il a cru que c'était sa chance de remonter la pente. Alors la mère et l'enfant sont restées seules. C'est ça. Ensuite, il a épousé cette femme très très riche. Furent-ils heureux ? Non, non, ils ne le furent jamais. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et cette femme, dont la santé était fragile, est morte. Depuis quand êtes-vous dans cette maison ? J'ai pris mon service peu de temps après que Mme Scherer ne soit décédée. Un travail de confiance, je pense. Oui. Oui. M. Scherer est extrêmement riche, n'est-ce pas ? Vous évaluez sa richesse à combien ? Oh, ça je n'en sais rien du tout. Sans doute plusieurs millions. Et vous avez parlé d'un frère ? Oui. Seulement, il ne se voyait jamais. Mais pourquoi ? Par manque d'affection. Et pourtant, le fils de ce frère est venu voir son oncle. Il a pu entrer à la clinique ? Oui, il n'aurait pas dû. Savez-vous pourquoi M. Scherer n'aimait pas son frère ? Non, jamais une n'a voulu m'en parler. Je vois. Ce sera tout, je vous remercie. Oh, attendez. Je voudrais que vous me disiez pourquoi tous ces renseignements vous paraissent tellement intéressants. Ah oui. Ute Reiners, la fille de M. Scherer a été victime d'une tentative de meurtre. Une tentative de... On vient de tuer son ami, ce qui prouve qu'on cherche à l'éliminer. Seigneur Jésus. Est-ce que ceci vous dit quelque chose ? Oui, c'est surtout le béret qui me rappelle quelqu'un. Mais pour être franche, je ne sais plus qui. Tenez, voici le numéro où vous pouvez me joindre à tout instant. Je peux téléphoner ? Oui, il appareillait sur le secrétaire. Merci beaucoup. Très bien, d'accord, je ne bouge pas. Tu as eu des renseignements ? Bon. C'est entendu, je reste avec elle. Oui, je vais parler à M. Arthur Scherer. Qu'est-ce que vous lui voulez ? Je l'avais prévenu que je viendrai. Je suis sa mère, alors dites-moi ce que vous voulez à mon fils. Je suis inspecteur de la brigade criminelle. De la brigade criminelle ? Et vous voulez voir mon fils ? Oui. Arthur ! C'est la brigade criminelle. Qu'est-ce qu'ils te veulent ? Ah, bonjour. Bonjour. Je vous en prie, entrez. Merci beaucoup. Qu'est-ce que la brigade criminelle te veut ? Mais ne t'inquiète pas. Laisse-moi tranquille. Va dans la cuisine. Je peux demander pourquoi la police est venue ici ? Nous sommes rencontrés à la clinique. À la clinique ? Il est mort ? Non, il n'est pas mort. Par ici. Je croyais qu'il était condamné. Veuillez entrer. Merci. Mais il est en train de mourir, oui ou non ? Ils ont bien dit qu'il n'en avait plus que pour quelques jours, quelques heures. Et il vit encore, maman. Excusez-nous. Votre mère est très angoissée. Oui, c'est exact. Question de nature. Elle s'énerve pour deux fois rien. C'est vrai que mon oncle est encore vivant ? Je n'en sais rien du tout. Je ne viens pas de la clinique. Je suis passé chez votre oncle. J'ai voulu voir sa gouvernante. Ah oui ? J'ai entendu dire tout dernièrement que le courant ne passait pas entre votre père et son frère. qu'il n'y avait aucun contact. Oui, c'est exact. Et pourquoi ? Des tas de raisons. En réalité, je n'en sais rien. Je suppose qu'ils ne s'aiment pas. Oui, c'est évident. Mais il y a une raison. Je crois qu'il y a eu un malentendu entre eux. J'ai besoin d'en savoir davantage. Qu'entendez-vous par un malentendu ? Mon père a disparu pendant des années, il y a bien longtemps. Voudriez-vous dire qu'il a passé des années en tôle ? Oui, mais il y a déjà dix ans de cela. Seulement, mon oncle a refusé de lui pardonner. Je croyais que, comme il va mourir, je pouvais aller le voir. C'est toujours mon oncle. C'est mon père. Que fait votre père ? Quel métier a-t-il ? Aucun. Il ne fait rien. Il n'a pas de travail régulier. Alors, est-ce que ça y est ? Non, ça n'y est pas encore, papa. Oh, mon Dieu. Il ne s'en tirera pas. Que dit le docteur ? Ça peut durer encore combien de temps ? Alors, parle ! Qu'est-ce qu'ils t'ont à compter ? Combien de temps ça va encore durer ? Je n'en sais rien, papa. Mais le docteur doit le savoir. Il doit être au courant. Qui c'est celui-là ? Mon nom est Derek, inspecteur de police. Et qu'est-ce que vous venez foutre ? Que fait-il ici ? Tu réponds ? L'inspecteur est venu voir mon oncle. Ah bon ? Ah, vous êtes venu à la clinique. Alors, peut-être, allez-vous me dire si mon très cher frère est en bonne santé ? Il est en bonne santé. Et on vous a laissé le voir ? Oui, je l'ai vu, et alors ? Alors, il en est où ? Il est très malade, mais n'a pas perdu la tête. Ah, excellent. Oui. Oui. Tout baigne dans l'huile. Bon. Bon. Vous êtes bien de la brigade criminelle ? Oui, j'ai accompagné Mademoiselle Reiners à la clinique. Elle est sous la protection de la police. Quelqu'un veut l'assassiner. On veut l'assassiner ? Qui est cette jeune fille ? Pourquoi peut-elle voir mon oncle quand elle veut ? C'est une question à laquelle je ne peux pas encore répondre. Ben, te voilà, toi. J'ai ramené Outeu et Ariane avec moi. Il y a quelque chose qui cloche. Mais elles sont à côté. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu sais pourquoi Ari nous a amenés ici ? Je crois qu'il n'a pas eu complètement tort. Je peux te débarrasser de ton manteau ? Et quand je vous vois toutes les deux dans ce bureau, je suis persuadé qu'elle a eu parfaitement raison. Eh ben, Berger, alors ? Oui, Klein. Oui ? Tenez. Stéphane. Madame Roots. C'est la gouvernante de Scherer. Oui, je vous écoute. Je sais où j'ai vu l'homme qui était sur le portrait. C'est un homme qui travaille avec un notaire à qui M. Scherer confiait ses affaires. Je sais également son nom. Zebalt. Zebalt. Et le notaire ? Bien. Étude de Maître Olsner. Son adresse ? Je vous remercie. Vous m'avez rendu un très grand service. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ? Tu ferais mieux de me mettre dans le coup. Berger, ces dames ne devront pas quitter la maison. Amène-toi, Harry. Je vais t'apprendre quelque chose. Oute Reiners est la fille naturelle de M. Scherer. Et la succession de Scherer est de plusieurs millions. Oui. Et l'homme opéré basque travaille chez M. Olsner. On n'a pas perdu notre temps. Tu arrives. Exact. C'est bien M. Zebalt qui a travaillé chez moi. Qui a travaillé ? Oui. J'ai dû le congédier. Il est passé en jugement et il a été condamné. Ah, il en a pris pour un certain temps. Oui. Deux ans de prison. Pour quelle accusation ? Pour faux en écriture. Et Scherer, Albert Scherer, qui comme vous devez certainement le savoir, est à l'hôpital. C'est un de vos clients. Oui. Est-ce que Zebalt, quand il travaillait encore chez vous, était en rapport avec Scherer ? Oui. En quelles circonstances ? Je n'ai pas le droit de vous dire. Je sais, secret professionnel. Mais il s'agit ici d'un meurtre. Alors, en quelles circonstances ? Est-ce que Zebalt et M. Scherer... Vous devez comprendre que je ne peux en aucun cas vous dire... Je vais essayer de trouver tout seul. Scherer est venu dans votre bureau et il y a déposé le testament qu'il venait de rédiger. Vous m'arrêtez si ce que je dis est inexact. C'est exact. Alors, je vais essayer de deviner ce que contient d'étrange le testament de Scherer. Il a désigné comme légataire universel sa fille illégitime, Uther Reiners. Il lui lègue toute sa fortune. Il en fait sa seule héritière, ainsi qu'il l'avait dit à sa gouvernante. Alors, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il se passerait au cas où Uther Reiners ne serait pas en état d'hériter de Scherer ? Si Uther était morte ? Eh bien, je crois savoir que Scherer a encore un frère. J'en étais sûr. Tu viens, Harry ? Alors, qu'est-ce que tu dis de tout ça, Harry ? C'est pas croyable. Le coupable serait le frère. Sa femme n'arrêtait pas de demander s'il était mort, comme quelqu'un qui ne peut plus attendre. Pour elle, il doit être évident qu'après la mort de Scherer, ils vont hériter de sa fortune. Sait-elle ou ne sait-elle pas ce que le testament contient ? Ensuite, le père s'est amené en demandant sans arrêt, alors est-ce qu'il est mort ? Alors est-ce qu'il est mort ? Tu aurais dû le voir quand j'ai dit, non, non, il est très malade, mais n'a pas perdu la tête. J'aurais voulu que tu vois la sienne de tête. J'ai bien l'impression que le fameux testament n'est pas encore ouvert et que Uther Reiners n'est pas encore héritière. Ça veut dire que le frère de Scherer sait exactement ce que le testament contient. Il n'est sans doute pas le seul à le savoir. Je suis convaincu que Zebalt le sait aussi. Il ne faut pas oublier qu'il a travaillé chez le notaire. Tu vois où on en est ? Il fallait d'urgence faire disparaître Uther Reiners, avant que M. Scherer ne soit mort. Il faut qu'on trouve Zebalt, Scherer, et il faut trouver leur complice. Tu as de l'argent ? J'ai de l'argent. Il faut que je sorte, sinon je n'aurai plus rien. J'y vais. M. Scherer, pouvons-nous entrer ? Bien sûr. Merci bien. C'est encore vous ? Ça y est, il est mort ? Mais voyons, je n'en sais rien. Ça en prend du temps. Il y a longtemps qu'il ne devait être mort. Tu trouves normal qu'il ne se soit jamais occupé de nous ? Alors tu veux que je le porte au nu ? Pas question. Est-ce que votre père est là ? Non, il est... Il vient de sortir. Connaissez-vous ce monsieur ? Zebalt ? Mon père le connaît. Ah, votre père le connaît. Oui. C'est un de ses bons copains. Je dois vous dire que moi, je n'aime pas ce monsieur. Je vous avais déjà parlé de l'attentat contre une jeune fille, Uther Reinhers. Ce monsieur y est pour quelque chose. Cette jeune fille, Uther Reinhers, que vous avez rencontrée à la clinique, est la fille de votre oncle. Il a une fille ? Oui, une fille illégitime. J'ignorais que mon oncle avait une fille. Mais votre père, lui, le savait. Il sait aussi que Uther Reinhers s'éritera la fortune de votre oncle, sauf au cas où... Au cas où elle meurt avant lui ? Oui. On peut tuer rien que pour hériter. Vous croyez... que mon père tuerait cette fille ? Lui et ce Zebalt ? Lui, c'est un bandit. Je sais que c'est un homme malhonnête. Il a fait de la tôle, lui aussi. Avec mon père. C'est un bandit. Et je sais qu'il travaille avec... avec plusieurs autres bandits. Il s'agit de millions qu'ils auraient à se partager. Mais il faudrait naturellement que votre père... ait hérité. Où puis-je trouver votre père ? Ça va, il n'y a pas de problème. Je te dirai ce qu'il faut faire. Mais il faut d'abord que j'en parle avec cher. Pas de problème. Eh bien alors. Bonsoir, cher. Vous ? Contrôle d'identité. Eh merde, j'ai rien. Viens, on fout le camp. Oh, m'emmerde pas. J'ai le droit de boire comme tout le monde, non ? Alors fous-moi la paix. Ouais, tu devrais bien songer à travailler... au lieu de te pâter la gueule... ou rester avec ta bande de putes toute la journée. Vous êtes monsieur Zebalt ? Oui. Montrez-moi vos papiers. Oui, c'est bon. Ils se foutent de toi ! Ils se foutent de toi ! J'en ai rien à secouer, t'es qu'un con ! Tu m'emmerdes ! Toi aussi, je t'emmerde ! Ah, t'es connerie, hein ? Oh, j'en ai fait, si ça me plaît, hein ! Vos papiers. Je n'en ai pas allé vous faire foutre. Chère, vous avez des papiers ? Arrêtez ! Embarquez-moi ça. Je vous arrête, monsieur Zebalt. Et vous aussi, chèreur. Allez, venez. Oui, vous ne venez surtout pas. J'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Absolument rien. Vous n'avez quand même pas me faire porter le chapeau. Entrez-donc chez vous. Facette-moi sur les gens. Alors, vas-y. Bienvenue, je suis venue de la police. C'est votre place ici. Ça va être elle. J'ai eu des députés. Aplique-moi. J'ai eu l'écouté. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...